Bonjour, Eric Jibaud, ericjibaud.com et aujourd'hui je vais te présenter mes 7 trucs conseils photographiques pour le mois de février 2024 mais avant je vais dire merci à mon sponsor Arvia, école de photographie.com qui permet de te former à la photographie à distance mais ce n'est pas que de la théorie, il y a aussi des exercices pratiques à faire mais je t'explique tout ça en fin de vidéo 3 points cependant avant, si tu n'arrivais pas jusqu'à la fin le premier, si tu t'inscris, de ma part, tu recevras en appui pédagogique un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photo deuxième point, si tu allais te financer par CPF, compte personnel de formation et que tu voulais te former à la retraite, n'oublie pas de t'inscrire avant de partir à la retraite parce qu'une fois à la retraite, on ne peut plus s'inscrire par CPF, ok ? par contre, tu peux faire la formation à laquelle tu t'étais inscrit avant de partir et le troisième point, la loi sur le CPF a changé mais elle n'est pas encore appliquée ça fait très longtemps qu'elle ait changé mais toujours pas appliquée on ne sait pas quand ni comment, certains disent que les élèves devront payer 10 euros, d'autres 10%, d'autres 30% le seul truc qui est clair, c'est tant que la loi n'est pas appliquée ce qui compte, c'est la date d'inscription donc inscris-toi au plus vite et même si tu commences la formation après la loi appliquée je te laisse leur téléphone qui est gratuit, le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit et je t'invite à y participer je te raconte tout ça en fin de vidéo allez, c'est parti ! allez, un petit conseil extra gratuit quand tu mets des lumières LED dans une étagère pour l'éclairer que ce soit tout beau pendant tes vidéos YouTube un petit conseil, allume-les t'as vu, au départ c'était pas allumé, maintenant c'est allumé alors, commençons conseil numéro 1 eh bien, il n'y a pas longtemps un copain me dit Eric, je viens de voir ta vidéo, là par contre t'as un problème avec la lumière, c'est plus sombre, c'est plus clair tout le temps, ça change sans arrêt et tu auras un problème avec tes lumières je lui dis, c'est peut-être les lumières LED non, non, mais sur toi aussi je lui dis, c'est bizarre ce truc et tout alors, j'attendais Pinot à l'école et ma fille, et donc j'en profite pour regarder sur mon smartphone et je lui dis, c'est ok alors je l'appelle, je lui dis, mais tu regardes ça comment ? il me dit, sur mon smartphone, pendant que je fais des exercices physiques mais je ne vois pas le problème est-ce que tu as la luminosité automatique ? c'est-à-dire si c'est plus sombre, plus clair ça s'éclaircit tout seul l'écran je ne sais pas en fait, il me rappelle, il me dit ben non Eric, je me suis rendu compte c'est simplement que j'incline l'écran et en effet, ça c'est super important quand tu, alors, sauf certains écrans de très haute qualité normalement, si tu regardes de côté tu as moins de luminosité ou depuis le haut, depuis le bas, tu as moins de luminosité donc c'est bien important que quand tu regardes quelque chose sur un écran que ce soit pour éditer ou comme spectateur qu'il soit bien parallèle à tes yeux donc c'est important que ce soit bien comme ça, de face parce que sinon, tu vas avoir une perte de luminosité et autre chose importante c'est désactiver les automatismes de luminosité parce que sinon, tu ne sais jamais vraiment où tu en es alors comme spectateur, ça n'a pas d'importance mais quand tu es en train d'éditer une photo ben, tu ne sais plus d'un coup, il n'y a pas plus de lumière ben, l'écran, l'intensité baisse, la remonte, tout ça il faut être dans une ambiance le plus stable possible et autre chose je ne sais pas si c'est comme ça sur Windows enfin, sur les Mac et tout ça ils ont mis le True Tone et c'est un système qui fait que quand il y a moins de lumière ça donne une lumière plus chaude c'est pour éviter de te cramer les yeux quand tu regardes ton écran la nuit ou le soir ça désactive parce que ça change aussi les couleurs donc, tu patines complètement tu ne sais plus ce que tu es en train de faire donc, tu as fait ta photo sur un animateur qui est très bien tu vas voir sur le smartphone tu te dis, attends, mais c'est quoi, c'est toujours ah, ben oui, mais est-ce qu'il est 11h le soir il n'y a pas beaucoup de lumière voilà, donc, désactive tous ces trucs parce que tu n'as pas une vraie vision de ce que tu avais préparé voilà conseil numéro 2 eh bien, il y a un copain il me racontait qu'il avait un super copain photographe et le fils qui était photographe aussi il allait bosser aux Etats-Unis et le père qui avait bossé lui dit ben, tu sais, aux Etats-Unis il y a deux genres de photographes il y a les photographes qui ont du gaffeur ça et ceux qui ne sont pas photographes alors, c'est un marrant comme truc et en fait, c'est ça un photographe, normalement, a toujours cette toile autocollante que tu peux couper avec tes mains comme ça, facilement ok que tu peux coller et recoller plusieurs fois pourquoi ? ben, parce que ça, c'est un truc qui te sauve la vie tu as quelque chose qui tombe par terre et il est fêlé, fendu, n'importe quoi tu peux le réparer de manière propre à rien ou tu as un truc qui pend, un câble, n'importe quoi ben, tu mets ça autour pour le coller contre un trépied ça a plein d'utilité c'est pas cher ça prend pas trop de place et ça va vraiment t'aider dans plein de situations donc ça, c'est du gaffeur ça s'appelle en français gaffeur, ils appellent ça et ça se trouve, ben, on fait un en quincailler, des trucs comme ça tu vois, en bazar et tout donc voilà, ça c'est indispensable tu devrais en avoir un toujours dans ta voiture ou à la maison ou là, tu vas l'utiliser parce qu'il y a toujours des moments où tu peux en avoir besoin et ça va vraiment c'est vraiment pratique parce que ça se colle ça se redécolle facilement et c'est très solide à l'attention ok ? alors, si tu allais acheter du matos photo, vidéo, accessoire chez Digitphoto eh bien, ça serait vraiment sympa comme à l'écran là où ça marque code créateur si tu marres Jibo ça me file vraiment un coup de main et j'en te remercie alors, si tu as des codes promo je les partage souvent sur les réseaux sociaux il y a une case à côté qui est complètement compatible code promo, tu le mets là et c'est bon merci beaucoup continuons conseil numéro 3 eh bien, il y a quelques jours un copain m'appelle il me dit Eric, j'ai un problème mes fichiers vidéo depuis quelques temps ça fait autrefois j'enregistrais j'avais un seul fichier mais non, j'ai plein de petits fichiers je dis mais tu as touché quoi ? tu as changé le format de tes vidéos tu as fait quoi ? ben non, rien de spécial et tout je lui dis parce que ça j'ai l'impression que tu as ta carte qui est formatée en FAT32 parce que ça fait un fichier maximum de 4Go je ne sais pas moi, quand je l'ai formaté dans l'ordinateur je n'ai pas fait gaffe je me suis dit dans quoi ? dans l'ordinateur ? je me suis dit attention effectivement, c'était ça il formatait dans l'ordinateur il n'avait pas fait attention et ça formatait en FAT32 au lieu de le format qu'on s'appelle qui sont limites alors, première erreur formater dans le format est erroné et deuxièmement formater dans l'ordinateur on ne doit jamais formater sa carte mémoire dans l'ordinateur on va le faire dans l'appareil photo comme ça tu es sûr que l'appareil photo va formater de la manière dont il a besoin pour fonctionner correctement s'ils ont mis un formatage dans les appareils photo c'est pas pour le faire dans l'ordinateur c'est pour le faire dans l'appareil photo ça c'est le premier point le deuxième point évite toujours d'effacer des fichiers dans l'appareil pourquoi ? parce qu'il peut y avoir une erreur de manipulation une erreur à l'écriture à l'effaçage et ça va abîmer ta table index et ça veut dire que l'appareil ne voit plus aucune photo de tout ce que tu avais fait et il faut ensuite un programme spécial sur ton ordinateur pour récupérer ses photos si jamais tu continues à faire des photos tu perds tout voilà donc on n'efface pas de photos jamais de l'appareil sauf si vraiment tu n'as pas le choix il n'y a plus de place dans la carte il faut absolument que tu continues tu en effaces quelques-unes tu n'as pas le choix mais si tu peux évite ça tu le feras à la maison d'ailleurs tu n'auras même pas besoin de les effacer tu déchargeras tes photos sur l'ordinateur puis après tu formates la carte et c'est bon et autre chose importante ce n'est pas forcément une erreur de carte ça peut être une erreur de toi tu vois sur l'écran tu as l'impression que la photo n'est pas bonne en fait elle est bonne et tu l'effaces pour rien quelquefois on ne se rend pas bien compte sur un petit écran et ce qui peut se passer aussi c'est une erreur de manipulation tu penses que tu effaces la photo qui est mauvaise et en fait tu effaces celle qui était bonne et tu gardes la mauvaise donc la règle générale c'est on n'efface jamais les photos ni les fichiers vidéo dans l'appareil photo ça on le fera une fois sur l'ordinateur conseil numéro 4 quand tu vas faire une série de photos avec une continue par une série de produits ou une séance photo avec une ambiance stable de lumière et tout ça travaille toujours complètement en mode manuel aussi bien ISO que diaphragme que vitesse que balance des blancs pourquoi ? parce que sinon il peut y avoir une légère variation entre chaque photo même qu'il faut une variation exagérée et après c'est de la folie pour tout remettre à place si je peux dire en post-production pour que toutes tes photos aient le même look donc une fois que tu as l'exposition qui est correcte l'équilibre des blancs qui est correct tu n'y touches plus et tu fais toute ta série voilà et de cette manière tu vas gagner énormément de temps en post-production conseil numéro 5 on continue avec la série et bien beaucoup de gens mettent la balance des blancs en automatique alors que moi je les conseille de commencer par faire une balance de blanc avec une carte grise celle de carte de balance de blanc c'est la plus claire la plus foncée c'est pour l'exposition ok donc tu fais ta balance des blancs sur la première photo si c'est une personne tu dis il tient de la carte si c'est un objet tu le mets ou toi tu le tiens avec ta main alors là il y a deux options tu fais une première photo suivant ton appareil photo tu as l'option de faire une balance des blancs manuel et bien tu vas sélectionner la photo dans l'appareil et automatiquement il va recalculer avec ton gris qui est là normalement tu tournerais dans l'autre sens qu'on ne voit pas les deux gris que ce serait dont tu as besoin ok voilà et l'autre option c'est que si tu n'as pas cette possibilité simplement la première photo tu l'as fait comme ça et après quand tu vas ouvrir tout héros sur Lightroom par exemple tu prends dans la pipette tu cliqueras sur la photo là où il y avait le petit carton gris et tu vas appliquer la transformation qu'il a fait à toute ta série de photos donc ça c'est super important balance de blanc à chaque situation d'ailleurs c'est pour ça que les cartes de balance de blanc ont une petite cordelette parce que normalement on l'a autour du cou ou dans la poche et par exemple tu es en train de faire un mariage tu es dans l'église paf photo de la carte grise tu vas la partie dîner sinon tu ne l'as pas photo de la carte grise et ainsi de suite de cette manière après tu vas appliquer à chaque mini série le même look et tu vas gagner énormément de temps conseil numéro 6 alors j'ai fait une vidéo là dessus que je te laisse sur l'histoire des couleurs mais même chose si tu as besoin de couleurs exactes achète un color checker comme ça voilà c'est cette partie que tu veux utiliser normalement et tu vas comme ça tu vas le poser pour faire tes photos et la même chose qu'avec la carte grise tu vas faire une première photo photo de produit par exemple ça c'est important ou en mode première photo de ça et après dans l'ordinateur tu vas faire un profil basé sur cette situation de lumière avec le color checker et après ce profil tu vas l'appliquer quand tu vas ouvrir tes photos sur Lightroom et donc toute ta série aura exactement les mêmes couleurs donc si pour toi la couleur c'est important fais ce petit investissement achète un color checker qui lui d'ailleurs les deux il a une carte grise pour les balances de blanc l'équilibre de blanc et aussi les couleurs voilà conseil numéro 7 il faut avoir besoin de matériel de nettoyage et de protection alors bientôt je présenterai officiellement la pièce à côté je suis en train de finir de décorer et il y a un sol qui a des carreaux noir et blanc et si tu arrives avec tes chaussures de la rue tu vas attacher le sol alors c'est nettoyable c'est pas un problème mais si je vais faire des photos il y a des gens qui rentrent et tout ça c'est un peu le bazar voilà donc deux options ou ils enlèvent les chaussures ou tu achètes des petits chaussons genre des chaussons de salle d'opération que tu mets pas sur les chaussures les gens peuvent marcher donc ça c'est une option et évidemment si c'est une personne qui va poser tu es nettoyé autour mais sinon tu deviens fou en post-production à nettoyer toutes les traces de pas voilà donc indispensable d'avoir ça ou ils enlèvent les chaussures ils sont en chaussettes ou pieds nus peu importe enfin ça de devoir et l'autre option la plus simple c'est avoir des petits chaussons comme ça ils sont jetables c'est pas cher et voilà c'est aussi simple que ça mais en plus de ça il faut avoir toujours du matos de nettoyage parce qu'imagine tu vas te salir les mains parce que tu es en train de monter un truc un pied de flash ou tu es en bouger des cailloux j'en sais rien et après tu vas toucher l'appareil photo et bien il faut que tu aies des petites lingettes pour te nettoyer les mains ou aussi même des poches poubelle ça a l'air tout bête mais tu vois des trucs qui sont sales n'importe quoi tu peux les ramasser ou tout bête j'espère que ça t'arrivera jamais mais ton appareil photo tourne par terre il est en plein de morceaux et bien tu prends ta poche poubelle tu mets l'appareil dedans les pièces que tu trouves tu mets tout dedans alors pas pour jeter au conteneur mais simplement pour ramener tout ça d'une manière tout ensemble tu vois ça peut aider aussi ou alors du papier de cuisine un sopalin comme des certains pour nettoyer pour nettoyer ce qu'il faut nettoyer ce qu'il faut nettoyer tout ça et on oublie toujours ce genre de trucs qui sont tout bêtes mais c'est extrêmement pratique et utile et bien voilà c'était mes 7 trucs conseils photographiques pour le mois de février 2024 alors avant de te dire au revoir je vais dire merci à mon sponsor arvia-école-de-photographie.com qui permet de te former à la photographie à distance donc par internet mais ce n'est pas que la théorie il y a aussi des exercices pratiques à faire que tu vas monter sur la plateforme et ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger d'ailleurs tu as une réunion de temps en temps avec ton prof virtuel évidemment qui te dit ce qui va ce qui va pas qui t'encourage qui te corrige et tout ça alors ils ont 6 types de formation depuis devenir amateur averti jusqu'à professionnel mais évidemment le plus simple c'est de les appeler au téléphone ce qui est gratuit tu peux envoyer un email aussi le plus simple c'est le téléphone c'est gratuit tu expliques un petit peu pourquoi tu veux te former ce que tu aimerais apprendre et ils vont t'orienter vers la formation qui correspond le plus à tes besoins au passage ils parleront des tarifs et tout ça mais je peux te déjà dire comment ça peut se financer et bien ça va dépendre ça peut être ce qu'on appelle l'autofinancement c'est à dire de ta poche ça peut être aussi par CPF compte personnel de formation ça dépend de si tu as travaillé chaque année de travailler tu as un petit cumul un petit pécule qui s'accumule et donc tu peux l'utiliser un jour pour te former que ce soit la formation la photo ou d'autres genres de formation mais il y a certaines conditions la première il faut que tu sois actif alors si tu es à la retraite c'est trop tard par contre si tu vas partir à la retraite tu peux t'inscrire avant de partir à la retraite et faire la formation une fois à la retraite deuxième point la loi sur le CPF a changé mais elle n'est pas encore appliquée les élèves que ce soit la photo ou autre chose devront payer une partie de leur poche mais on ne sait pas s'il y a un euro 10 euros 10% 30% c'est pas clair du tout le seul truc qui est clair c'est tant que la loi n'est pas appliquée ce qui compte c'est la date d'inscription donc informe-toi et inscris-toi au plus vite autre chose tu es peut-être demandeur d'emploi et bien tu peux parler avec ton conseiller chez France Travail Expo L'Emploi pour expliquer un petit peu que tu souhaiterais une reconversion professionnelle et expliquer ces formations ils te diront quoi faire voilà donc voilà t'inscris à la formation t'es parti ça démarre tu vas passer 10-12 heures par semaine certains passent 8 certains passent 15 ça dépend l'avancement de la formation et leur connaissance au départ et tu vas passer 8 à 12 mois suivant la formation que tu as choisi mais tout ça ils peuvent te l'expliquer au téléphone si tu as besoin de plus d'informations d'ailleurs quand tu les appelles si tu t'inscris fais-le de ma part car tu recevras un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photos alors je te laisse leur téléphone leur email leur site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est gratuit en français je t'invite à t'y inscrire et participer alors merci à revient d'avoir sponsorisé ma vidéo merci à toi de l'avoir vue si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux si tu ne l'as pas encore fait je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube il y a un petit bouton par là et une clochette si tu appuies sur la clochette tu te seras un avis quand je lance une nouvelle vidéo mon site web erigeo.com slash fr pour la version en français mes cours de photographie en vidéo erigeo.com slash fr slash cours en ligne si tu as une quelconque question tu peux laisser un commentaire dessous je laisse aussi un lien de mon matos chez Digitphoto alors ça serait vraiment sympa comme à l'écran là où ça marque code créateur si tu mets jibo et bien ça me file un coup de main et si tu as un code promo je partage souvent les codes promo sur mes réseaux sociaux et bien il y a une petite case à côté qui est complètement compatible je te remercie beaucoup car ça m'aide énormément je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept Saint-Marc et Flash Westcott d'autres liens affiliés et aussi un lien vers mon compte Paypal au cas où tu vas faire un don merci beaucoup prends soin de toi et à très bientôt ciao ciao ous-titrage ST' 501 et à très bientôt et à très bientôt